Tu vois, si tu pars en voyage, s'il y a un conseil que je peux te donner, si tu fais des vidéos et régulièrement Tu sais, je te parlais de ce trépied, de l'importance du trépied, oula il y a du vent Le trépied c'est hyper important quand tu fais de la vidéo, je me rends compte maintenant parce que En fait, avec la vidéo d'hier là, t'as bien vu, c'était dans ma chambre Et la caméra était à hauteur de visage, voire un petit peu plus haut Et c'est vrai que ça change toute l'image, je me rends vraiment compte Et c'est une erreur à la con de débutant que je fais Mais le problème c'est que j'ai pas trop le choix, regarde mon trépied Tu vois, mon trépied c'est ça, c'est un gorillapod Et du coup, il monte pas forcément haut J'ai plus envie de faire de vidéos où tu vois, la caméra est plus bas Parce que je trouve ça vraiment affreux, donc bon là, je me démerde avec ce que j'ai, tu vois Je fais un trépied chais stable, mais Si tu pars en voyage et que tu veux faire des vidéos, que t'en fais déjà Vraiment achète-toi un mini trépied Je peux même te conseiller lequel, tu vois, il y en a un Je vais te mettre le lien dans la description parce que tu sais, tous ces trucs, ça a des noms pas possible Mais il y en a un qui est minuscule, tu vois, genre mini compact comme ça Mais qui te permet d'aller super haut Il est hyper léger, il fait moins d'un kilo, tu vois Et je voulais l'acheter sur Amazon, le problème c'est que Amazon Australia, ça n'existe pas, tu vois, c'est de la merde Et les délais d'eBay, c'est trop long Donc je peux pas l'acheter avant de partir en Nouvelle-Zélande, je suis vraiment deg Du coup, je vais devoir me démerder avec la chaise bureau là, comme ça Mais si tu pars en voyage, achète ce trépied là, je te le mets dans la description En plus, il est vraiment pas cher, tu vois Et moi, c'est ce que je vais faire dès que je pourrais, quoi Bon, allez, on commence Tu vois, c'est vraiment ce que je te dis, ça C'est différent, quoi C'est différent si la caméra est comme ça On fait un petit cours de vidéo Mais si la caméra est comme ça, c'est vraiment différent Que si je te la mets et que je te parle en mode comme ça, tu vois Là, c'est pas que ça donne pas envie, tu vois Mais je sais pas comment dire, là c'est plus clean, tu vois C'est plus majestueux, c'est plus... Je sais pas comment dire, c'est marrant, hein, ces histoires de cadre Mais c'est complètement différent Bref, salut, et toujours avec notre café, tu vois Bon, là, il est un peu tard Parce qu'on a pris un petit déjeuner Moi, je prends pas de café maintenant le matin Sauf avec toi, tu vois En fait, je me prive de mon café le matin au petit déjeuner Parce qu'à chaque fois, je dis Ouais, non, je vais prendre un petit café pour la morning coffee Donc voilà Écoute, dans cette vidéo, je voulais... Je voulais pas... Je voulais pas aborder de trucs en particulier Je voulais juste te parler de quelques petits trucs perso Un petit peu de mes projets et tout Et aussi un petit peu des formats Hier, j'ai refait un petit peu de vlog, tu sais Quand je suis allé acheter mes packing cubes, là Et j'ai vu que ça avait plu Et je suis assez content Et en fait, je me suis dit Enfin, j'aimerais savoir en fait que tu me dises Tu vois, si effectivement c'était un peu plus Plus, je sais que ça donne un peu plus de dynamique et tout Et même faire du montage un peu de temps en temps C'est pas mal, tu vois J'ai pas envie de faire des vlogs tout le temps Mais c'est vrai que des petites intros vlog et tout Donc ce que je me disais C'est que j'ai élaboré un petit système, tu vois C'est que ce que je pourrais faire C'est faire le morning coffee, là, comme ça Tu vois, aujourd'hui, on va faire le morning coffee tranquille Mais là, le truc, c'est que cet après-midi Je vais faire des... Enfin, tu vois, je suis off Je travaille pas Donc je vais aller faire des trucs et tout Et ce que je me dis, c'est qu'à chaque fois, en fait Ce que je peux faire, c'est utiliser Tu vois, filmer l'après-midi, en fait Ou quand je travaille, filmer le soir Ou filmer quand je vais au travail, tu vois Filmer tout ça Et toutes ces parties de film Je les mets dans le morning coffee du lendemain C'est-à-dire que comme ça, je me prends pas la tête à me dire Il faut que je filme tout un truc Et le soir, je le monte Mais plutôt, le matin, je me fais une vidéo Ensuite, le reste de la journée, je filme mon truc et je me fais plaisir Et le lendemain, tu vois, je remets tous les shots de la veille Donc dis-moi ce que t'en penses Et c'est vrai que c'est sympa de mettre un petit peu de... C'est vrai que c'est sympa de mettre un petit peu d'action et tout Ça permet un peu que tu vois, tu vois, le cadre dans lequel on est Et voilà, quoi Sinon, ouais, je te dis, j'avais pas trop de sujet Je voulais un petit peu te raconter ce qu'on allait faire pour la Nouvelle-Zélande Les projets où on est là, parce que j'ai vu qu'il y a pas mal d'entre vous d'ailleurs Qui sont en train de voyager justement Tu sais, c'est hallucinant le nombre de personnes qui me suivent Enfin, la différence entre le nombre de personnes qui me suivaient à l'époque Où j'étais pas parti et qui avaient envie de partir, tu vois Et le nombre de personnes maintenant qui sont déjà parties, tu vois C'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui me disaient à l'époque quand j'étais encore à Jeun Ouais, moi aussi, c'est mon rêve et tout Et là, en ce moment, j'ai l'impression qu'il y a une vague de mes abonnés, tu vois Qui part à l'étranger Donc ça, c'est vraiment super cool Et là, tu sais, dans deux semaines, je pars en Nouvelle-Zélande Et je t'en ai pas trop parlé de ce projet Du coup, c'est un peu l'occasion, là, pour faire le point et tout Que tu saches un petit peu ce qui va se passer Et si t'es en Nouvelle-Zélande, si t'es en coin Je sais qu'il y a pas mal de gens qui sont en Australie J'ai reçu pas mal de demandes de « est-ce qu'on pourrait se voir et tout » Et ça aurait été vraiment avec plaisir Mais là, c'est vrai que je suis à Délaïde Je peux pas trop bouger, tu vois Mon voyage en Australie, il est un peu terminé, là, tu vois On compte pas vraiment rebouger, là, il nous reste quoi Une semaine et demie à peine Et ensuite, on s'envole pour la Nouvelle-Zélande Mais si t'es dans les parages en Nouvelle-Zélande Ouais, avec plaisir, tu vois, on se capte Tu m'envoies un message sur la page Facebook et on se fait ça, tu vois J'ai jamais rencontré vraiment d'abonnés Et j'aimerais bien, quoi, tu vois Donc juste pour que tu saches, du coup Enfin, c'est vrai que C'est marrant J'ai l'impression que je prends ce voyage un peu en Nouvelle-Zélande À la légère, pourtant c'est dans deux semaines Et c'est une grosse aventure Donc que tu saches un peu, là, en gros On s'était posé à Délaïde pendant trois mois Donc à Délaïde qui est la capitale du South Australia Donc tout au sud de l'Australie C'était une ville que j'avais découvert pendant mon road trip En moto où j'étais passé, parce que moi, tu sais J'ai fait toute la côte sud en moto Et je me suis arrêté, notamment Un jour à Délaïde, tu vois, et je me suis dit Putain, quelle ville sympa Et j'aimerais bien y repasser du temps Mais à l'époque, je pensais pas que je reviendrais ici du tout, tu vois Du coup, et quand ma copine est arrivée Le but, c'était d'aller à Cairns Donc tout au nord de l'Australie, tu sais Parce qu'avec l'hiver, au nord, on ressent beaucoup moins l'hiver qu'au sud Il faisait encore chaud et tout On voulait trouver un taf là-bas Mais il s'avère qu'on n'a pas trop aimé la ville On n'a pas trop accroché Et on a décidé de bouger à un autre endroit Et un matin, je me lève, je me dis Écoute, Léa, pourquoi on va pas à Délaïde, tu vois Moi, j'y suis passé Quand j'ai fait mon road trip, la ville était vraiment sympa Bon, là, c'est l'hiver Mais pourquoi on n'irait pas jeter un oeil ? Et on s'est dit, allez, vas-y Du coup, on a pris un vol pour Adélaïde Et on est là Et on a trouvé un job, tu vois Et l'hiver est passé Là, il fait un temps magnifique Il recommence à faire chaud Et je recommence un petit peu à retrouver le temps Par lequel j'étais arrivé Quand j'étais arrivé à Sydney Donc ça, c'est vraiment super cool Et j'espère qu'en Nouvelle-Zélande, ça va suivre, tu vois Mais donc voilà Donc là, le but, c'était ça On est resté quoi ? Trois mois On a vite trouvé un job tous les deux Elle a trouvé un job assez rapidement Tu vois, c'était son premier job Même en général Elle avait déjà bossé Mais pour son père Donc premier job en général Pour bosser pour un patron Que tu ne connais pas, tu vois Et elle a trouvé assez rapidement Elle s'est fait ses armes Donc niveau taf On repart là de trouver un taf à l'étranger Mais tout ça, c'est fait vraiment de façon fluide Et tout Je l'ai un petit peu aidé Mais ça, c'est fait nickel, tu vois Et donc là, on part en Nouvelle-Zélande Dans une semaine et demie Alors, tu as maté le Seigneur des Anneaux Tu vois le délire Nouvelle-Zélande, c'est Montagne à perpète, tu vois Et montagne à perpète Rouen, Mordor Gondor Tout ce que tu veux, tu vois Donc le but, c'est qu'on arrive à Auckland Et l'idée, c'est quoi ? C'est qu'à Auckland, on se trouve une voiture Ou un van Mais on penchait plus pour une voiture Parce que tu sais, van Les vans qui tournent en Australie En Nouvelle-Zélande C'est des vans de génération backpacker Tu vois, c'est des vans qui ont vu Mais des mille et des cents Ils ont vécu dix mille vies, tu vois On ne sait pas combien de personnes les ont possédées Et tout Donc si tu veux, les vans, c'est un petit peu plus Et puis même, je ne suis pas trop à l'aise avec les vans Genre les moteurs et tout, je ne connais pas Par contre, les voitures, je suis un petit peu plus à l'aise Et des voitures, tu en as toujours des assez clean quand même Tu vois, sur le marché Donc on pensait se prendre un break Et on va faire un road trip de quinze jours, tu vois Donc on va commencer par l'île du Nord Et ensuite, on va faire l'île du Sud Et l'idée, c'est que bon Moi, j'ai réussi à mettre grosso modo Sept mille, environ sept mille dollars de côté Elle, c'est plus dans les quatre mille, cinq mille Et l'idée, c'est qu'on puisse vivre quand même un road trip assez long Tu vois, on pensait un mois, un mois et demi Et pour ne pas travailler Parce que moi, je n'ai vraiment pas envie de retravailler dans la restauration On se t'est dit qu'on pourrait, tu vois, trouver des fermes Bosser en Elpex Ou tu sais, tous les systèmes un peu comme ça Bosser un peu pour le logement et la nourriture dans les fermes Et vraiment toucher un petit peu Goûter un petit peu au côté rural de la Nouvelle-Zélande Vivre un peu avec des locaux Ce qui est très difficile à faire ici en Australie Et goûter un petit peu à la vie, tu vois Se poser, vraiment pas se poser en grande ville Bon, Auckland, on va faire un petit peu le tour Mais juste comme ça Mais vraiment goûter à la nature À la limite, vivre Ouais, voilà, vivre chez l'habitant de temps en temps Si on a un peu besoin de, tu vois De faire une pause Ou de gagner un petit peu d'argent, tu vois Enfin, des jobs un petit peu plus posés, quoi Tu vois, pas de prise de tête Pas de gros moments où on se pose dans une grosse ville Pour gagner de l'argent Et non, ça, c'est fini, tu vois Donc voilà, l'idée, c'est ça Et puis ensuite, à Noël, il y a ses parents À Léa qui viennent, qui nous rejoignent Eux, c'est un truc de malade Ils ont loué un camper van Et ils vont acheter une moto, une Royal Enfield Je te dis pas, je suis déjà Enfin, je suis déjà mort devant la moto C'est une Royal Enfield Version trial, tu vois C'est le trial de la Royal Enfield Enfin, moi, je fond devant la moto J'ai juste envie de, enfin, tu sais La motance, ça me manque de ouf, tu vois Et donc voilà, ils nous rejoignent comme ça Et au niveau du retour en France Ou du retour tout court Parce qu'on pensait On pensait peut-être, après la Nouvelle-Zélande Pas forcément rentrer en France direct Mais faire un tour vers l'Asie Et tu vois Laos, Cambodge Je sais que Léa veut absolument voir le Laos Donc ça, c'est un peu le plan On verra en fonction de l'argent qu'on a et tout Même si, bon, c'est vrai que le niveau de vie là-bas C'est pas comparable Tu sais, l'Australie et la Nouvelle-Zélande C'est un J'ai envie de dire Si tu commences à voyager Si tu as envie de commencer à voyager En te prenant un petit peu Tu vois, s'il y a des niveaux, on va dire De difficultés de voyage J'ai envie de dire que l'Australie et la Nouvelle-Zélande C'est peut-être un petit peu plus chaud Un petit peu plus chaud que l'Asie du Sud-Est Dans le sens où T'as toujours cette notion d'argent dans la tête, tu vois C'est-à-dire qu'apparemment Parce que j'y suis jamais allé Mais si tu pars en Thaïlande Au Cambodge, au Laos, au Vietnam Tout ça avec, je sais pas moi, 2000 euros de côté Tu peux vivre comme un roi, tu vois Si t'arrives avec 2000 euros de côté en Australie Ou en Nouvelle-Zélande Va vite falloir après une semaine Que tu penses sérieusement à trouver un taf Et voilà, tu vois C'est-à-dire que t'as tout ce côté budget et tout Mais c'est aussi super challengeant Et c'est pas pour autant que C'est pas pour autant que c'est moins accessible, tu vois Moi c'était mon premier voyage en Australie Et je m'en suis tout à fait sorti, tu vois Je veux dire, je suis arrivé au début comme n'importe quel backpacker Sans grande expérience de l'anglais Sans grande expérience du travail en anglais, tu vois Et tu t'en sors bien, quoi Tu t'adaptes de toute façon Mais si tu veux un truc un petit peu plus posé Un petit peu plus relax Un truc où tu vas un peu profiter Si t'es un peu plus fêtard peut-être, tu vois Et que tu sais que tu vas claquer un peu ton blé, tu vois Pense, peut-être envisage plus un peu là-dessus Donc voilà, c'est ça que je voulais te dire Écoute, j'ai pas grand-chose d'autre à te dire Je voulais te demander, voilà, du coup Pour cet aspect vlogging Ce que tu en pensais Et je voulais te demander un petit peu ce que Je voulais te demander un petit peu ce que Ce que toi tu faisais, tu vois N'hésite pas si tu voyages en Nouvelle-Zélande et tout Qu'on se capte Moi, il y a plein de gens qui font des rencontres abonnés Moi, j'aimerais bien J'ai 900 personnes qui me suivent J'en ai jamais rencontré une seule, tu vois Donc j'attends que ça, quoi Après, bien sûr, quand je rentrerai en France, à Bordeaux On fera tout ça On aura l'occasion d'en reparler et tout Mais ouais, genre C'est vraiment un truc qui me trotte dans la tête Et du coup, j'aimerais aussi que tu me dises J'aurais juste besoin d'un petit peu de tes conseils là Je sais pas si t'as vu Mais en ce moment, je me prends un peu moins la tête sur les vidéos Tu vois, j'ai eu ce moment où je me suis En fait, je parle plein de sujets Je pense que c'est un peu la force de la chaîne Mais des fois, peut-être que je rentre un peu plus Un peu trop en profondeur Je sais pas si t'as remarqué Mais j'essaye de mettre aussi une autre énergie dans les vidéos là Je me suis rendu compte que J'ai fait beaucoup de vidéos En mode où j'essaye de te parler un peu Tu sais, de manière profonde Un peu comme se parleraient des potes et tout Mais que des fois, c'est aussi bien d'ajouter un peu d'énergie Parce qu'il y a toute une facette de moi Que je montre pas forcément à la caméra Ou que je montre plus Et que je montrais quand je faisais des vlogs Ou quand j'étais à Jeun Ce côté un peu déconneur Ce côté un peu énergétique Ce côté un peu motivation, tu sais Que j'ai un peu plus de mal à montrer à la caméra Peut-être parce que j'ai eu cette grande phase Tu sais, podcast et tout Et donc voilà, là j'essaye vraiment de Je suis désolé, je me gratte le pif Le mec, il se gère pas devant la caméra Mais voilà, j'essaye de donner un petit peu Un autre mouvement, tu vois Une autre vibe un peu aux vidéos J'aimerais que tu me dises ce que t'en penses Et j'aimerais que tu me dises de Je sais pas quels sont tes problèmes De quoi tu voudrais qu'on parle un petit peu J'aimerais bien, tu vois Parce que cette chaîne au final, c'est celle de nous Tu vois, moi j'adore explorer des sujets Je serai jamais à court et tout Mais le problème c'est que si je suis tout le temps à fond Tu vois, dans mes trucs et tout Et que les gens derrière suivent pas trop C'est pas le top quoi Donc il y a peut-être des trucs Enfin tu vois, moi je me rends pas compte en fait Dans quelle situation t'es ou de quoi Et tu voudrais qu'on discute Si t'as des problèmes Il y a quelqu'un qui m'a posé un problème sur la jalousie Une question sur la jalousie là récemment Et désolé, j'ai le nez qui me gratte C'est un truc de ouf Je sais pas ce que j'ai, tu vois Et elle m'a posé cette question là Et tu vois, c'était un truc qui Quand elle l'a posé, je me suis dit Putain, c'est une super bonne question Mais j'y avais jamais pensé Donc me poser des questions C'est vraiment à grand plaisir que j'y réponds T'as un formulaire dans la description Tu sais, j'avais mis ça en place Et pose-moi des questions La moindre question que t'as, franchement, n'hésite pas T'es pas obligé, tu vois Je veux dire, je te force pas Si t'as pas, si t'as aucune question à poser T'en poses pas, je veux dire, je te demande pas Mais si t'en as une, voilà Tu sais que tu peux le faire Et ça m'aiderait de donner un peu une orientation Éventuellement les sujets qu'on pourrait traiter Éventuellement les prochaines formations aussi Donc voilà, je voulais juste te dire ça Je voulais juste te partager ça Très très cool, tu vois Moi, tout à l'heure, là, je vais aller dehors Je vais prendre un petit café Lire un petit peu Et je te filmerai un peu tout ça On va aller à Chinatown dans le marché Mais du coup, tu le verras demain Dans le morning coffee de demain Bref, moi, sur ce, je vais te laisser Tu vois, je vais finir mon café Je te dis à la prochaine Merci d'avoir regardé cette vidéo Réponds un petit peu Essaye de répondre un petit peu à tout ce que je t'ai dit Tu vois, si t'as quelque chose à me dire Faut vraiment pas hésiter Si t'as pas grand chose à dire Je te force pas, tu vois T'es vraiment pas obligé Mais voilà, c'est tout Allez, moi, je te laisse Je te dis à la prochaine Je vais profiter un peu de ce soleil Passe une bonne journée Ciao, mon ami